Sur le bord de la piscine, Philippe Lucas, l'ex-entraîneur de l'Ormanodou. Dans l'eau aussi, quelques stars de celles qui pourraient faire briller les yeux de Lucide. C'est impressionnant parce qu'elles ont fait les championnats du monde, les JO. C'est des rêves, je pense, qu'on va réaliser dans une vie. Dans son casque de la musique coréenne, pour mieux se concentrer son rêve du jour, faire un podium ici, au Grand Prix Jean-Boiteux. Une première étape avant les championnats de France. A 15 ans, cette mérignacaine s'entraîne 3 heures par jour. Il y a encore du travail, surtout sur les virages et sur les départs. Mais c'est une compétition d'entraînement pour voir ce qu'il faut améliorer ou ce qui est bien. Et du coup, c'est une compétition d'importance. Jonathan, 22 ans, a quelques longueurs d'avance. Il a été champion de France du 200 mètres nage libre en 2017. Formé à Bayonne, aujourd'hui licencié à Toulouse, le meilleur club français. Je ne suis pas super content de ma performance. Mais après, c'est un peu normal parce qu'on a fait une période de travail. Donc on est un peu chargé dans mon groupe. C'est pour ça que les résultats ne sont pas forcément présents à cette compétition. Ça permet de répéter ce qu'on a fait à l'entraînement. De voir les points clés sur lesquels nos coachs ont insisté. Et de mettre les choses en place. Chacun dans leur catégorie, Lucille et Jonathan se retrouveront dans trois semaines à Rennes. Le Toulousain vise une qualification pour les Mondiaux. Lucille, elle, met en écho au début de sa carrière. L'avenir lui sourit. L'avenir lui sourit. L'avenir lui sourit.